Dire que la saga matrix m'a influencé, c'est un euphémisme, le premier film a tout simplement changé ma vie. C'est simple, si je vais me raconter des histoires, notamment à travers la fiction cinématographique, c'est grâce à ce film. Je l'ai vu à l'âge de 10 ans et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et je pense aussi que mon attrait pour la science-fiction vient également de ce moment-là. La saga matrix s'étend à travers une trilogie cinématographique, 3 jeux vidéo, 2 comics et une anthologie de court-métrage, c'est sur cette dernière que je vais me pencher dans cette vidéo. Animatrix regroupe 9 courts-métrages animés adoptant différents styles en fonction des réalisateurs. Certains ont été écrits par les Wachowskis eux-mêmes, créateurs de la trilogie, ce qui est le cas avec la seconde renaissance. C'est un de mes préférés puisqu'il raconte les événements ayant conduit à l'univers présenté dans le premier film, un peu comme une origin story. Et c'est intéressant de noter les nombreuses allusions et symboles à notre propre histoire et mythologie servant à élaborer ce futur pré-apocalyptique. Il y a déjà une allusion directe à la Bible, dès l'introduction. En effet, la narratrice débute par… Ce passage de la première partie de l'épisode évoque clairement le début de la genèse biblique où il a dit que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme s'est donc transformé ici en une sorte de Dieu pour créer les machines à sa propre image. Toujours selon la mythologie biblique, l'homme s'est ensuite rebellé contre son créateur et s'est fait bannir du jardin d'Eden. La même chose arrive avec la rébellion des machines, sauf que cette fois-ci, la différence est que l'homme se fait bannir du monde réel. Dans cette séquence où le travail des machines est évoqué, il y a deux références. La première avec ce groupe de robots en train de marcher, très similaire à la précision méthodique que les soldats nazis avaient lorsqu'ils marchaient dans les défilés. C'est une séquence qui préfigure les événements à suivre, mais les rôles sont un peu mélangés. Les machines vont faire des expériences sur des sujets humains, tout comme les nazis l'ont fait sur les juifs, et l'humanité cherchera une solution finale pour détruire les machines. Et voici une autre image symbolique. On y voit donc des machines tirant un grand bloc métallique sur une rampe pour construire une pyramide métallique. Ceci est semblable à l'histoire des esclaves hébreux dans le livre de l'Exode, contraint de construire les pyramides d'Egypte pour différents pharaons. Il y a également dans cette scène 7 machines, qui tient un tambour probablement pour battre le rythme afin que les machines se synchronisent. Les Egyptiens ont également utilisé un système similaire où un des esclaves battait le rythme sur un tambour lors des travaux. Cette référence biblique et historique sert à faire comprendre symboliquement que les machines ont toujours été perçues comme des esclaves par l'humanité. Les scènes qui suivent montrent comment le monde a réagi. Toutes ces émeutes se déroulent simultanément avec dans certains cas des violences. Ce qui rappelle évidemment différentes émeutes dans l'histoire ayant été arrêtées par la force. Mais une des news TV qui se distingue le plus, la manifestation du million de machines. C'est une allusion directe au million man march aussi nommé jour de l'expiation à Washington DC que Martin Luther King a dirigé pour les droits civiques des Afro-américains. Cette scène est symbolique de la photo pour laquelle Eddie Adams a remporté un prix Pulitzer. C'est une photo prise pendant l'offensive du Tet de 1968 quand un général de la police vietnamienne a tiré sur un homme non armé. Et évidemment cette scène est basée sur l'une des plus célèbres photos jamais prises dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'une référence historique à l'incident de la place Tiananmen où un chinois se tenait devant un tank, une photo qui a choqué évidemment le monde entier. Donc les humains ici commencent à détruire les machines systématiquement. Et la façon dont ils disposent les restes est très similaire à la façon dont les nazis disposaient les juifs. Ceci est semblable à ce qui est arrivé quand les hébreux ont fui l'Egypte dans le livre de l'Exode. Il y a une similitude directe entre l'emplacement de 01 et le Sinaï. Car la ville des machines est établie dans la péninsule du Sinaï justement. Même si les machines ont quitté le monde de l'humanité, elles l'ont néanmoins influencée par les technologies qu'elles ont développées. Elles ont été en mesure de s'épanouir et de créer de meilleures IA. Finalement, presque toutes les industries sont situées dans 01, ce qui provoque un effondrement de l'économie du reste du monde. Les gouvernements humains tendent donc des sanctions économiques et un blocage naval de la région pour isoler 01. Dans l'histoire, Napoléon Bonaparte institua un système semblable contre les britanniques appelé le blocus continental, qui a interdit aux pays conquis en Europe de commercer avec la Grande-Bretagne afin d'infablir l'économie britannique et de renforcer la France. Nous avons donc deux machines très stéréotypées. La machine féminine tient une pomme dans sa main, c'est le symbole d'Eve du livre de la Genèse qui a donné le fruit de l'arbre de la connaissance à Adam. C'est comme si les machines, avec ce symbole, sont disposées à partager leur connaissance avec l'homme. Les symboles et références continuent dans les prochaines scènes, ici on a une référence à la première guerre mondiale, avec évidemment les soldats dans les tranchées. Après la destruction du ciel, les machines se préparent pour une dernière bataille avec l'humanité. Elles semblent conduites par cette machine. C'est un symbole de l'un des 4 cavaliers de l'apocalypse, du livre des révélations. Les 4 cavaliers étant la guerre, la famine, la peste et la mort. Cette machine est sans doute le cavalier de la guerre. Et une fois que cette bataille est remportée par les machines, on voit une image faisant référence à Iwo Jima. Sauf que dans ce cas, il s'agit d'illustrer la défaite et non la victoire. Ensuite, les machines envoient un autre ambassadeur au conseil de l'ONU, encore une fois le symbole du fruit de la connaissance. Symbole finalement du péché originel de l'homme qui est une fois de plus revenu hanté l'humanité. Après la destruction de l'ONU par une bombe nucléaire, une jeune fille rit et joue dans les décombres. C'est une image qui s'est souvent présentée à nous à travers l'histoire. Toujours dans la destruction et la mort de la guerre, les enfants sont notre espoir pour un avenir meilleur. Sauf que la scène se transforme et l'enfant est finalement révélé être dans un utérus artificiel, signifiant qu'en réalité, elle riait et jouait dans la matrice. Il n'y a donc aucun espoir pour l'humanité, aucun avenir. Les différentes allusions historiques, symboles et références mythologiques de cet épisode nous montrent donc que l'apocalypse viendra des machines. L'humanité est alors asservie dans le monde des rêves comme rétribution pour ses péchés envers les machines, nous rendant ainsi les architectes de notre propre destruction. Les Wachowski ont donc écrit une genèse à leur univers qui s'inspire fortement de notre propre histoire, en particulier de la Bible. La trilogie matrix est d'ailleurs bourrée de références religieuses et pas seulement chrétiennes, ce qui démontre un attrait de leur part pour les symboles. En faisant cela, nous souhaitons nous avertir que le passé a tendance à se répéter et qu'il faut en retenir les leçons pour éviter notre destruction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochains sujets que nous allons faire. Articles, histoire, cours de science-fiction, podcasts, si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares. Et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares, nous sommes vos fusées éclairantes. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada